Yo salut tout le monde, c'est Max pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire du LDB Gang. C'est un groupe que personnellement j'entends de plus en plus, et qui est présent sur de plus en plus de projets masterclass. C'est un trio ultra complémentaire à mes yeux, et vous avez été nombreux à me réclamer un Woosie sur eux, donc let's go. Et en plus de ça, j'écoute leur son et je suis un petit peu ce qu'ils deviennent, et ça depuis plusieurs années, donc c'est carré. C'est le 27ème épisode de Woosie aujourd'hui. Dis-moi en commentaire quel rappeur ou groupe de rappeurs du coup maintenant, tu souhaites voir sur l'un des prochains épisodes de Woosie. Bref, si tu connais déjà la LDB Gang, déjà GG parce que tu sais où trouver les pépites. Mais connais-tu leur histoire, leur parcours avant de grossir de plus en plus comme ça ? LDB Gang c'est aujourd'hui plus de 170 000 abonnés sur Instagram, et presque 700 000 auditeurs mensuels sur Spotify au moment où je tourne cette vidéo. Mais comment le LDB Gang a-t-il su faire parler de lui, et comment ce collectif s'est lancé dans l'aventure ? Dans cette vidéo nous allons voir en détail leur parcours, avant de devenir assez rapidement l'un des collectifs de rappeurs les plus prometteurs de notre génération. Et si tu connaissais pas encore du tout LDB Gang, et bien regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour les découvrir, et je te promets que tu vas pas être déçu de la découverte. Pour moi dans les années qui arrivent, ça va devenir des grosses têtes dans le milieu. Le LDB Gang il reste très fidèle à leur vie, et il rappe un peu leur quotidien. Et que ce soit avec des sons, avec des paroles joyeuses, ou ceux qui parlent un peu de leur train de vie avec de haut et des bas, ils arrivent toujours à t'ambiancer. C'est vraiment fort tu vas voir. Un groupe ultra complémentaire, des mélodies bien techniques, et une persévérance hors normes, c'est parti pour le Woosie du LDB Gang. Bon déjà, le LDB Gang c'est qui, c'est quoi ? Et bien le LDB Gang c'est un groupe de rappeurs qui se compose de trois artistes. Samba Delo Kylian ou KLN, Mbakidi Idris ou IDS, et Sanu Dave Daryl, appelé aussi DD ou D2. Ils sont aujourd'hui tous majeurs depuis peu. Ouais je t'ai dit c'est des pépites. Et le plus vieux des trois, je crois que c'est KLN. IDS et KLN sont eux d'origine congolaise, et D2 lui est d'origine ivoirien-malien. Ils viennent les trois du Boalabé à Champigny-sur-Marc dans le 9-4. Comme Ersco d'ailleurs, sur qui j'ai sorti un épisode de Woosie récemment. D'ailleurs Ersco la velie dans Story, c'est une machine. Et en parlant d'Ersco, Ah bah il faut savoir que c'est l'un de leurs amis proches depuis très jeune. Ils traînent souvent ensemble au Doru Rodin, qui est leur endroit favori pour passer du temps dans leur quartier. Parce qu'en fait tout simplement tout le monde y est. Mais d'où vient leur blase L2B gang ? Ah bah c'est tout con. En gros avant leur cité s'appelait BLB, du coup bah ils l'ont appelé L et 2B. Voilà, L2B. Et le gang bah c'est pour ajouter un petit peu le côté féroceau quoi. Et pour ce qui est de leur blase perso que sont KLN, IDS et D2, ah bah ce sont juste des abrévisations de leur prénom. IDS et D2 se rencontraient très tôt en primaire en CP, car ils étaient dans la même école au Anatole France. Et KNL lui était à Jacques Solomont. Mais deux ans après, IDS s'est fait virer et a rejoint KLN à Solomont. Niveau scolaire c'était pas trop ça. Enfin surtout pour IDS qui faisait que se battre. Ah il était turbulent quoi. Ça jetait des tables, ça giflait sa directrice. Un baiser. Bah après ça ils iront quand même au lycée de secteur à Champigny, qui s'appelle Langevin Wallon. KLN étudiera la filière générale, IDS le commerce, et 2D la gestion administration. Mais là on avance trop vite dans le temps, on va se calmer. Deux petits, IDS voulait devenir un rappeur. C'était déjà son rêve. KLN lui voulait devenir footballeur, mais quand il a vu que son niveau il était rincé, il a dit c'est bon c'est pas fait pour moi. Et des deux, bah lui il avait pas vraiment d'idée derrière la tête. De jeune dans leur cité, il y avait beaucoup d'artistes, pas trop connus, mais il y en avait beaucoup. Et les voir bah clippés, ça leur a donné envie de faire pareil. Surtout qu'on leur refusait à chaque fois de rentrer dans les clips. Et naturellement, beaucoup de musiques différentes passaient chez eux, comme du Fali, du Niska, du XV Barba, ou même du PSO Dug. Et ce sont aussi ces artistes là qui les inspireront, et qui leur donneront encore plus envie de se lancer dans la musique. Et puis tout un jour, les trois ados se concertent, et décident de faire leur premier son ensemble. Bon rien de sérieux à ce moment là, mais bon t'as capté, tu sais très bien quand tes fils c'est trop frais de dire ouais j'ai tourné un clip et tout, voilà. Et puis inconsciemment, ils recopiaient les grands. En gros ils faisaient ça pour s'amuser, et ils avaient zéro plan de carrière en tête à ce moment là. Et puis le groupe décide de balancer leur premier clip, du nom de Get Le Flow, sur la chaîne YouTube de The Black Sheep. Je vous rappelle, on est en fin 2017, donc ils ont encore 12-13 ans. En vrai pas mal pour des petits noms, il y a une bête d'ambiance, c'est très propre pour un premier, et surtout à cet âge là. Et dites-vous que suite à la publication de ce clip, tout ira très vite pour eux, vraiment. Très rapidement le clip atteindra l'énorme palier qui est le million de vues. Bon aujourd'hui il a dépassé les 2 300 000 vues, mais est-ce que tu te rends compte la vitesse à laquelle ils ont connu le succès ? C'est ultra rapide. Après ça bien sûr, plusieurs médias se jetteront à leur porte pour faire leurs premières interviews, et le groupe commencera à se faire un peu reconnaître dans la rue. Et carrément à ce moment là, ils ont cru que quelqu'un leur avait acheté des vues. Mais non mais un clip ça a pris plus que les grands. C'est trop fort. Puis en se rendant compte du potentiel plan de carrière qu'ils s'offraient à eux, ils décideront de bien s'entourer comme il faut, c'est-à-dire en famille. Et d'ailleurs cette équipe il appelle l'équipe de Daddy. En gros ce sont leurs oncles et des proches à eux qui les encadrent. Dedans on retrouve Biggie leur producteur, Bako leur manager, et le compositeur très talentueux qui est Danny Sinté. Et pour continuer à tout casser en équipe, et bien il faut bien se connaître, et pas que dans la musique. Pour en faire bref, K&L lui c'est le perfectionniste de fou, et le mélodiste du groupe. D2 lui c'est la force tranquille, il est un peu plus dans sa bulle et en retrait. Il touche quand même bien au kickage et à la mélo. L'idée S lui tout va trop vite dans sa tête. C'est le plus turbulent et impulsif du groupe, et du coup naturellement c'est le pur kickage qui définit sa musique. Et après ce premier succès, le 2 février 2018, ils seront de retour avec Je Fais Le Mec, qui est une reprise de Gucci Gang de Lil Pump, qui était à son prime à ce moment là. Et vous allez vous rendre compte qu'ils n'avaient pas encore muet. Oui rassurez-vous, ils n'ont plus trop la même voix aujourd'hui. Et d'ailleurs ce son là, sera le premier son publié sur leur chaîne YouTube. Et puis par la suite, ils continueront sur leur lancé. En mars 2018, ils balanceront le clip de Cartel de Cali, sur la chaîne YouTube de Kyo Productions, qui à l'époque faisait assez de bruit. Et aujourd'hui ce clip là, va dépasser les 6 millions de vues sur YouTube, tout simplement. Et le L2B Gang, en constatant que les chiffres se répétaient d'une très belle façon à chaque fois, et qu'ils arrivaient aussi à répéter les bons retours, ils commenceront sérieusement à y croire de plus en plus. Et à se concentrer à 100% dans la musique. Avec le temps, les 3 commenceront à partager des freestyles sur leur réseau perso, comme par exemple sur les formats IGTV d'Instagram à l'époque, ou même sur Snapchat. Ça permet d'être toujours un peu d'actu, et de faire un peu parler de lui. Mais parallèlement, ils continueront toujours à balancer des clips ici et là, durant l'année 2018. Comme par exemple, Qui nous l'empêche, sorti fin mai 2018, qui comptabilise plus de 2,5 millions de vues. CWF sorti en juin, qui lui, va aussi taper bientôt les 6 millions de vues. Ce soir, qui est actuellement à 3,350,000 vues, sorti en novembre. Ou encore le clip de Cash, sorti le 21 décembre, cette fois-ci sur leur chaîne YouTube, et qui d'ailleurs est le son sur lequel je les ai découvert à l'époque. Fais ton bénef détail, fais partir le poids qui... Ouais, comment à ce moment-là, ne pas penser au potentiel de ces petits, quand tu tombes sur ce son ? C'était ultra professionnel pour leur âge, et surtout pour 2018. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as fait attention, mais l'année 2018, leur a uniquement servi, à aiguiser leur talent, et à s'entraîner. Tu peux clairement voir, une nette progression, entre le début d'année, et le son cash. Et je trouve, qu'ils sont allés très vite, dans leur professionnalisation. Et même si à cette période-là, ils étaient encore très jeunes, pour ce milieu, et que certains, elle est terminée par rapport à ça, ils n'ont pas baissé les yeux, et ils ont continué, en sachant pertinemment, que ça n'allait pas être tout tranquille, et surtout, qu'il fallait encore beaucoup bosser. Et pour ça, chapeau. Chapeau, parce que je suis sûr, que ces gars-là, qui parlaient sur leur dos à l'époque, aujourd'hui, c'est devenu des gros bandeurs, du L2B Gang, c'est sûr. Et pour couronner le tout, en 2018, ils feront aussi, la première partie du 4 Cuts. 4 Cuts qui étaient composés, de plein d'artistes comme Bene, ou Tiakola, et qui étaient surtout, le groupe du moment, à cette période-là. Et ils feront pas la première partie, de n'importe quel show, on parle là, d'un zénith. Et faire un zénith, quand t'es tout typeux comme ça, c'est quelque chose quand même. Faut les épaules, pour résister au stress, et à la pression. Mais je tenais quand même, à le placer, parce que c'est quand même, un événement important, dans leur carrière. On va pas se mentir. Mais bref, revenons. En 2019, ils commenceront l'année, en plaçant leur son, marchand de sable, sur la compil Bendo 6, aux côtés des artistes, comme Leto ou UFD. Et tenez-vous prêts, parce qu'en 2019, ils ont envoyé, vraiment beaucoup de son. En mars, ils balanceront le son, beaucoup plus, qui vient confirmer, leur flagrante progression. Et prouver surtout, qu'ils ont su, réellement tenir leurs besoins. Et qu'ils ont été, très bien encadrés, depuis le début. En mai, nous aurons droit, à Drive-By, un son ultra énergique, qui fait pas encore partie, aujourd'hui, de mes son préférés, de la L2B. En juillet, le groupe nous offrira, le son Hold Up, accompagné d'un clip, bien énervé. Mi-novembre, ils placeront le son, C'est rien, c'est la cahier, sur la compil de C'est rien, c'est la rue. Cette fois-ci, à côté de plusieurs gros artistes, comme Tiacola, Leto, ou même l'artiste. Le 21 du même mois, ils apparaîtront, sur le projet du collectif 34A, sur le titre, 9-4-BX, partie 5. Et en décembre, ils balanceront le son, V-Sommaire, qui est un son très puissant, accompagné d'un très beau clip. En vrai, je dis très beau clip, mais en réalité, tous les sons depuis le début, sont très bien taffés, et c'est rare. Aucun de leur son, n'a été publié, sans un clip de leur part. C'est très fort. Puis, après une pause de 3 mois, ils reviendront en mars 2020, avec Konoha 1, qui est, pour moi, légendaire. Quand ce son est sorti, j'étais comme la plupart, choqué de constater, la rapidité, à laquelle ils avaient progressé. En avril, nous aurons droit, au titre, Famous Dex, il sera le premier son, sans clip, de leur part. Et ouais, il faut le noter quand même. Et B&Mov, qui parle un peu, de leur dalle de réussir. Le 29 mai, sortira aussi, le clip de Trahison, un son qui prendra, plutôt bien sur TikTok, à sa sortie, et qui en vérité, est vraiment cool. D'ailleurs, il est dans ma playlist encore, ouais, voilà. Et d'ailleurs, dans ce clip, il se complète, vraiment trop bien. Et personnellement, j'adore le passage de K&L, qui te fait bouger la tête, comme jamais, avec sa mélo. Et d'ailleurs, le clip est bientôt, aux 7 millions de vues. Début juillet, le L2B Gang apparaîtra en fit, avec prototype, sur le son Snake 5, un son qui est parfait pour l'été. Et après ça, plus de nouvelles de leur part, pendant 5 longs mois. Mais bon, on va pas leur en vouloir, parce que Téma, avec quoi ils sont revenus. Ouais non, le son Black Off, c'est une masterclass, dans leur carrière à mes yeux. Et en plus, le clip de ce son là, marquera leur première collaboration, avec l'équipe de réalisateurs, de No Colors, de qui j'affectionne, particulièrement leur taf. Ouais bon, tu le sais maintenant, à force. Le mois d'après, en janvier 2021 du coup, le groupe L2B, balanceront le son Melvin Williams. Et si on fait bien attention, ce clip là, sera accompagné d'une annonce, d'un nouveau projet, présent en commentaire. Annonce qui sera accompagnée, le mois d'après, par un post sur leurs réseaux sociaux, annonçant la sortie, de leur EP 9 4 Bois, pour le 5 mars 2021. Et pour aussi, le plus grand bonheur, de leur communauté. le 5 mars 2021, sort donc leur premier EP, du nom de 9 4 Bois. En référence, si t'as bien suivi, à la 12ienne. Dans ce projet, nous aurons timidement droit, à 4 nouveaux sons, étant donné que Black Ops, et Melvin Williams, étaient déjà sortis auparavant. Mais bon, on va pas se plaindre, on a quand même eu droit, au son noir que j'adore, et dont le clip a déjà dépassé, les 2 400 000 vues sur YouTube, et les 3 200 000 streams sur Spotify. Ou même Toto Rina, qui lui est accompagné, d'un bête de clip, réalisé par les équipes, de Bien Vue Production. Et je sais pas, si tu as fait un minimum, attention à la tracklist, mais aucun feat, n'était présent dans ce projet. Et en réalité, ils ont bien eu raison. Le premier projet, il sert toujours un peu, de carte de visite. Il est là un peu, pour détaler l'ensemble, de tes capacités. Et mine de rien, ce petit projet, sera un vrai succès, pour le L2B. Ils sont accueillis, par de nombreux bons retours, et en vrai, à mes yeux, il fait large le taf. Il est cool à écouter, même si c'est pas le projet, le plus original, et le plus complet qu'on a connu. D'ailleurs, je t'invite à aller stream en entier, c'est rapido, et je suis sûr que tu vas pas être déçu. Et cette EP là, il sera aussi là, pour un peu tâter le terrain, avant de se lancer, pour de bon dans la cour des grands. Parce que les petits ont grandi, ça y est. Par la suite, en mai, ils passeront chez Bouskapé, pour balancer le freestyle Bouska Boilab. Un son attendu, depuis très longtemps, par leur commune. Et en vrai, on va pas se mentir, la mélo de KLN est parfaitement gérée, D2, il kick même sur le passage calme, et IDS, il vient de terminer le découpage de la prod. C'est trop fort. Après ce projet, et les passages en médias, il faudra par contre, attendre jusqu'à janvier 2022, pour voir leur grand retour en musique, sur la track Shooter, en featuring avec BRK. Et quelle connexion de malade. Mais n'allons pas trop vite, parce que c'est à partir de fin décembre 2021, que le L2B commencera à teaser un nouveau projet. Et j'adore la manière dont ça a été fait d'ailleurs, regarde. Le 13 décembre, sur l'Instagram du groupe, un carousel photo est publié, avec la cover du projet, et seulement la tête de KLN, relevée vers la caméra. Et la description mentionne, KLN est prêt. Et lorsque l'on passe à la seconde photo, on aperçoit les trois premiers titres. Le lendemain, c'est D2 qui a fini sa préparation, et qui vient révéler trois nouveaux sons. Et le 15, le L2B est au complet, IDS relève la tête, et il vient nous dévoiler la tracklist complète de leur nouveau projet. Et c'est comme ça que le 21 janvier 2022, 9K de Bois Vol.2, leur deuxième EP, nous est dévoilé. Comme tu l'as vu sur la tracklist, cette fois-ci, nous aurons droit à un total de neuf titres, avec trois artistes en fit. Le premier, c'est tout simplement Ersco, leur pote de toujours, sur le son Amis d'enfance, que je kiffe à mort, et d'ailleurs, j'essaye encore actuellement. Le clip de cette track sur YouTube, c'est plus de 9 millions de vues, et plus de 12 millions de streams sur Spotify. Le deuxième feat présent sur ce projet, c'est SDM s'il vous plaît, sur la track bitume. Et là, par contre, c'est lui très lourd. SDM qui est un artiste qui colle très bien à la musique du L2B, car il possède toutes les qualités différentes du groupe, mais en lui. C'est-à-dire que c'est un artiste qui s'est tout au bien kické, que géré la mélo. Et d'ailleurs, le feat avec SDM a été possible, grâce à leur manager, qui eux se connaissent. D'ailleurs aussi, le WooZit de SDM est disponible déjà sur la chaise, et il a aussi été validé par SDM, donc t'inquiète pas pour la qualité. Et le dernier feat, c'est Kani sur le titre Elle et moi, un son un peu plus ambiance lover, et dont la voix de Kani glisse parfaitement entre celles du L2B Gang. Bien évidemment, dans ce projet, on aura aussi la chance d'avoir le son montant, qui ouvre bien comme il faut le projet. La traque Équipe de Dadi qui tendance même à un enterrement. Ou même VDA qui parle un peu de leur vie et de leur parcours. Ouais, dans ce projet, je l'ai adoré personnellement. Et si tu l'as pas encore stream, je te le conseille encore une fois, parce que ça en vaut vraiment la peine. Sur ce projet, ils ont un peu plus travaillé la prise de risque et l'ouverture d'esprit, et le résultat est très fort. Après cette EP, le L2B Gang était revenu cet été avec le titre Fais-le en fit avec Bram Cito, qui est parfait pour les soirs d'été. Le 14 octobre, ils nous ont fait une apparition sur Kilogramme d'EBI. Le 21 du même mois, ils nous ont fait un fit avec SLK sur la traque Tout est Noir, un son rempli de mélodies et qui ambiance comme j'adore. Plus récemment, en janvier 2023, en fitant avec Pilax sur le titre À la maison, connexion 9-4-bois, En février, ils nous ont dévoilé le clip de 5 étoiles sur leur chaîne accompagnée du clip, comme d'hab. Le 17 mars dernier, ils nous ont offert le clip de Dans la Chambre et Monet, le double son en fit avec Frank Lich. Et franchement, dans cette traque, la connexion est ultra bien réussie. Et là, le mois dernier, le L2B nous a annoncé la sortie de leur premier album pour le 12 mai prochain. Ce premier album devrait s'appeler Plus comme avant et ils nous ont dévoilé déjà la cover d'ailleurs. Ils nous ont aussi offert la tracklist en vidéo. Donc, on sait déjà que le projet embarquera un total de 17 titres et de 4 artistes en featuring, dont 2 fois Koba Ladé sur le titre En vérité et sur 2004. Frank Lich, à Velsons, on vient de voir. Uzi sur Cité d'or et Ersko sur le titre Pour toi que je suis sûr que ça va être une pépite. Ersko et L2B à chaque fois, c'est trop fort. Et d'ailleurs, leur album est d'ores et déjà en précommande sur leur site L2B Store. Donc, si tu découvres L2B grâce à cette vidéo et surtout, t'as bien aimé, n'hésite pas à aller précommander l'album pour leur donner un petit peu de force. C'est important. Et je sais pas si vous avez vu aussi mais dans le dernier clip de Koba sorti en début de mois et d'ailleurs qui a été supprimé du tube au moins je tombe de cette vidéo pour une réclamation pour atteindre ton droit d'auteur on a pu voir le L2B Gang dedans. Ouais, fallait avoir l'œil même si je pense que le clip vous allez voir qu'il va être réuploadé bientôt. Et aussi au moment où j'écris cette vidéo le L2B est en studio chez Red Bull pour faire un épisode de sur mesure. Donc attends-toi à plein de bêtes de freestyle pour leur promo. Aujourd'hui, au vu du taf réalisé avec le projet teaser de leur nouvel album et avec les feats qui l'embarquent je suis persuadé que cette année beaucoup vont les découvrir et qu'on n'a vraiment pas fini d'entendre parler d'eux. L2B ils ont su surbonner très fort depuis leur premier buzz et ils ont jamais lâché l'affaire. Et ce qui est cool chez eux c'est qu'on a pu un peu les voir grandir et se perfectionner dans les années. Et je trouve ça crée un lien avec eux. C'est bête mais ça crée un lien. On arrive à la fin de ce 27ème épisode de Wouzit n'hésite pas à me dire en commentaire s'il t'a plu et surtout à me dire sur quel rappeur ou groupe de rappeurs tu te souhaites voir l'un des prochains épisodes qui arrivent. Personnellement moi je suis client de fou des sons de L2B. Je trouve qu'ils se complètent vraiment bien entre eux et proposent des sons de plus en plus qualitatifs et ça depuis plusieurs années maintenant. Malheureusement je n'ai toujours pas eu l'occasion de les voir en concert mais sachez que dès que j'en aurai l'occasion j'irai direct de vous faire des petites stories. Et toi t'en penses quoi du L2B gang ? Dis-moi ça en commentaire ça m'intéresse. Si la vidéo t'a plu je te laisse mettre le petit pouce bleu et je te laisse t'abonner à la chaîne pour me soutenir bien comme il faut. Vérifie là si t'es pas abonné. Et tu peux même activer la cloche de notification pour être tenu de toutes les prochaines vidéos qui arrivent. Semaine pro pas de vous-it mais à la place un nouveau concept sur la chaîne j'en dis pas plus et j'espère que ça va vous plaire. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour me suivre au quotidien sur Twitch où je stream dès que j'en ai l'occasion et Twitter pour la queue. Allez la bise ! Sous-titrage ST' 501